Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 18 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les médias sont très concentrés ». Oui, trois opérations majeures annoncées en l'espace de 36 heures. C'est un record. Après le rapprochement entre WarnerMedia, Discovery, en fait entre AT&T et Discovery, une fusion à plus de 50 milliards de dollars, aujourd'hui, c'est Amazon qui jetterait son dévelu sur MGM. MGM, c'est la franchise James Bond, par exemple. On va dire que là, c'est une fusion à plus de 0,07 milliards. C'est 9 milliards. Et puis vous avez bien sûr le rapprochement entre TF1 et M6. TF1 qui rachète 30% du capital de M6, mais qui, en réalité, en prend le contrôle. Donc cette vague de concentration est jugée une excellente nouvelle par les marchés, puisqu'on va naturellement essayer d'extraire de la valeur de ces rapprochements. Et surtout, on concentre le pouvoir sur les médias entre quelques mains de confiance, si j'ose dire, pour les pouvoirs en place. Bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo que de disserter sur la mainmise de groupes milliardaires ou de milliardaires intuitu-personnés sur les médias n'empêche que ça appelle une réflexion, parce qu'évidemment, cette concentration n'a rien d'innocent. L'autre information du jour, c'est que le CAC 40, Cocorico, a battu un nouveau record absolu. Le CAC 40 s'est hissé jusque vers 6 414, avant de repasser dans le rouge, tout comme la veille. Et le CAC 40 Global Return a confirmé le franchissement des 18 000 en allant tutoyer aujourd'hui les 18 100. Et tout ça avec des volumes qui, comme la veille, sont dignes d'un 15 août, et je pourrais même dire dignes d'une trêve des confiseurs, d'une demi-séance de Noël, puisque ce matin, on a réussi donc à propulser le CAC au-delà des 6 400 ou des 18 000, avec moins de 100 millions d'euros. Donc il n'y a évidemment pas d'acheteurs dans ce marché, mais surtout, il n'y a toujours pas de vendeurs. Les vendeurs trouveront peut-être quelques raisons de se montrer un peu plus offensifs si les prochaines statistiques d'inflation devaient confirmer les chiffres qu'on a eus la semaine dernière, ce qui nous laisse a priori 3 semaines de répit. Et c'est là-dessus que comptent, bien sûr, tous les permabules pour miser sur de nouveaux sommets d'ici vendredi, d'ici cette séance des 3 sorcières, car on est déjà maintenant dans les préparatifs de cette séance un petit peu technique, et que l'on espère donc être le bon prétexte pour tirer les indices vers de nouveaux sommets. Et bien sûr, la vague de concentration dans les médias ne fait que redonner un coup de booster à tout le secteur des médias, qui devient la véritable locomotive du S&P et du Nasdaq, et on peut le dire dans une moindre mesure également du SBF 120, puisque TF1 s'envole de plus de 7% et M6 de près de plus 6%. Voilà. Il y a toujours, en fait, un relais à la hausse, et aucune vague de consolidation ne peut se mettre en place dans ces conditions. Pendant que l'on s'égaye et que l'on se réjouit de voir les indices poursuivre leur progression inexorable, notons tout de même que l'or et l'argent ont tous les deux, eux aussi, validé des signaux positifs. L'argent, au-delà des 28 dollars, ça semble bien parti pour un retracement des 30 et demi. Et l'or, au-delà des 1835, a priori, il est bien parti pour aller rechercher les 1960. Alors vous me direz, ça fait 5% de mieux par rapport au niveau actuel, autour de 1870 dollars. Mais ces 5% sont toujours bons à prendre. Mais surtout, ces hausses témoignent d'anticipations inflationnistes sous-jacentes qui ne se relâchent pas, malgré toutes les communications rassurantes des banquiers centraux, auxquelles, évidemment, nous vous conseillons surtout de ne pas vous fier, car plus les interventions sont nombreuses, plus le mensonge est gros, et plus le retour de bâton sera violent. Donc mieux vaut y être préparés, et c'est pourquoi nous continuons, pour ceux qui nous suivent, au travers de leurs abonnements sur les affranchis, autrefois Béchade Confidentielle et de la Marche en Liberté, nous vous conseillons de vous préparer à intervenir sur les BX4 en couverture, dans des conditions que nous vous indiquons précisément. Prochain rendez-vous demain à partir de 15h, et pour jeudi, rendez-vous avec nos abonnés premium pour notre troisième live de la semaine. A très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –